Musique Avant, on avait juste qu'à ouvrir les boîtes, les assaisonner, les faire cuire et c'était terminé. Maintenant, il faut tout faire frais. C'est plus de travail, mais en goût, en qualité gustative, c'est meilleur. Les enfants déjà mangent mieux. En plus, ils vont planter leurs légumes. Donc ça aide aussi à les faire manger des légumes. C'est des épluchures de salade et de fèves et ça part au compost. Tiens Sébastien, je te remets dans l'eau brie. Merci. Je te posais déjà une cagette. Oui, ok. Moi, je suis venu te récupérer des légumes. Je te récupère les trois cagettes, une à quatre, deux cagettes d'aricots verts et trois courgettes. D'accord. T'as vu, on a fait aussi du chou rave. Oui, je te récupère tout. D'accord. Et après, je crois qu'il y a encore les salades, on en a fait ce matin. Là, je vais livrer les trois écoles. C'est vraiment du circuit court sur trois kilomètres. Vous allez vous mettre ici, là ? Donc voilà, ça, c'est les épluchures. Donc, je mets ça dedans. Donc ça, voilà, c'est le résultat de leur digestion. Et donc, vous voyez les verres. Une fois qu'ils ont digéré tout ça et qu'ils nous ont rendu ce compost, après, on va le mettre avec les plants pour que les plantes se nourrissent de cet élément qui est très, très riche, en fait. Sur la régie agricole, on est chargé de produire les légumes pour les cantines scolaires. Donc, on a trois hectares, cinq sur le mode de l'agriculture biologique. Et en plus, on se sert, en fait, de ce lieu pour faire des ateliers pédagogiques. Si on ne plante pas de salade, il n'y aura pas de salade. Si le bio est important pour la santé et l'environnement, ce sont bien les 100% qu'il faut chercher. On est passé de 20% de bio en 2008 à 100% au 1er janvier 2012. Mais on a eu des problèmes d'approvisionnement. C'est de là qu'est aidée l'idée de se dire, on va les produire nous-mêmes. Et on a embauché notre premier agriculteur en mars 2011. Actuellement, on fournit 80% de nos besoins en légumes pour les 1000 repas quotidiens des cantines de Montsartou. On est des parents vraiment épanouis à l'idée que nos enfants mangent bio et qu'ils goûtent à plein de choses. Au moins, on se boit, qu'est-ce qu'on mange ? On a réussi à faire du 100% bio à coût constant, simplement en réalisant qu'une grande quantité de ce qu'on cuisinait partait à la poubelle. Donc, on a pesé nos déchets tous les jours depuis 2010, on continue. On est aujourd'hui à 30 grammes par assiette, donc on a diminué de 80% le poids de la poubelle. C'est simplement en servant aux enfants la juste quantité de ce qu'ils ont envie de manger. Je suis allée en reprendre parce que j'avais encore faim, c'était bon. Ce qui représente une économie de 20 centimes par repas. Et c'est ces 20 centimes qui ont financé en fait le surcoût du bio. Pourquoi ce n'est pas plus bio dans toutes les écoles ? Cette question est extrêmement pertinente. Moi, j'ai envie de lui dire simplement parce que les élus de ces collectivités, soit ils n'ont pas encore pris conscience de l'urgence d'alimenter de manière saine les enfants. Il faut qu'ils se réveillent un petit peu. La COP21 a bien poussé un cri d'alarme. Si on ne change pas les choses maintenant, il y a un jour, il va être trop tard. pour pouvoir inverser les choses. Quand les élus ont pris conscience, ils trouvent les moyens de progresser.